salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur cache collector aujourd'hui une vidéo pour vous présenter l'essentiel de ma collection ceintures propres et produits dérivés j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu et on va commencer avec les ceintures plus particulièrement par la ceinture de champion des états unis qui est une réplique à une réplique donc c'est à dire que c'est le c'est le modèle juste au dessus de la commémorative donc la commémorative est en plastique celle-ci est en métal elle est donc plus lourde et sinon c'est vraiment la même chose c'est vraiment la même chose c'est juste que c'est du métal voilà la suivante donc c'est la ceinture de champion de la wwe dj dj avec le petit spinner avec le logo dj c'est sympa c'est c'est donc une réplique également il n'y avait pas eu de commémorative je crois que ce modèle la suivante ce sera la ww championship donc ça c'est par contre c'est une commémorative celle-ci c'est une commémorative donc elle est en plastique mais bon c'est pas moi ça ne me gêne pas ça ne me gêne pas sur ce modèle puisque il n'y a pas de grand changement entre la commémorative et la réplique et ensuite on a la ceinture de champion universel avec les side plates donc les petites plaques sur le côté de aj style donc c'est une réplique puisque la différence avec la réplique et la commémorative c'est que déjà elle en métal est non plastique mais aussi on peut changer les les side plates et mettre celle de la superstar que vous préférez donc ça c'est quand même sympa et donc à côté de la ceinture de champion de Smackdown avec les side plates de becky lynch donc vous l'avez compris c'est également une réplique en acier et non en plastique et on continue avec la vitrine alors là sur le haut on a un autographe de The Man un autographe avec un COA la casquette la pop The Man voilà ensuite on a le programme de WrestleMania 21 de 2005 avec quelques autographes dedans je vous montre ça dans une autre vidéo on a quelques petits produits dérivés d'ag style assez sympa et le le masque réplique à de Rey Mysterio on va voir bientôt voilà qui est le réplique à de WrestleMania 35 je trouve ça assez sympa et ensuite on va continuer avec un morceau de jupe de ring de Smackdown qu'on a eu cette année dans le coffret collector de 2K20 avec les side plates d'origine des ceintures répliquées juste en dessous un livre BD de l'Undertaker de cette année de petite pop voilà sachez bien que c'est prévoyable c'est pas grand chose mais c'est sympa l'édition collector de Smackdown des 20 ans pour 2K là ici on a les autographes sur les cartes donc c'est un autographe de Shelton Benjamin et de Braun Strowman ça c'est assez sympa je vous montrerai ça dans une autre vidéo également plus en détail voilà c'est l'autographe d'Edge qui était dans 2K20 également c'est assez sympa c'est assez sympa et quelques figurines par-ci par-là voilà ça c'est pas grand chose voilà on a du Batista du JBL Samoa Joe derrière en figurine Mattel quelques petites figurines avec des nantes de ring là pour les petites voilà ensuite on va enchaîner avec les pop voilà les pop alors j'en ai quelques-unes j'en ai pas mal mais quelques-unes assez rares comme le Sting, Andrade Giant, Ultimate Warrior, le Chess de Finn Balor, les Exclus, Bélé est pas vraiment rare aussi, Shawn Michael Blanche est assez commune mais je la trouve sympa on a J.S. Style, le Shinsuke Nakamura, Mick Foley c'est assez sympa je vous montrerai plus de pop dans le détail dans une autre vidéo vous voyez là on a encore un Chess de Triple H, la Aska spéciale, la Ric Flair ils sont cliqués 19 et ensuite donc ça c'est la partie de gauche la partie de droite on a Durand Arruzé, John Cena, Anderton, Baptista, Charles Flair dédicacé donc ça c'est assez sympa je vous montrerai aussi dans une vidéo plus tard Voilà ensuite on a une de mes dernières acquisitions c'est la chaise de WrestleMania 23 donc j'avais décoté ça sur Ebay pour pas très cher et c'est un WrestleMania que j'avais vraiment apprécié donc c'était vraiment sympa comme trouvaille Et on termine par le dernier petit truc donc c'est une affiche de 2K20 avec les tickets de la PGW cette année elle était présente avec les autographes de Philippe Chiraud, Christophe Ajus et Naomi On a donc l'autographe de Naomi qui est là et quelques photos par-ci par-là pour égayer la chose Voilà avec des photos avec Naomi, Christophe Ajus et ma petite femme Voilà Et voilà la vidéo terminée n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et ainsi que vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et puis n'hésitez pas à retrouver nous sur Twitter, Facebook et Instagram à bientôt Au revoir